j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler de one piece fighting donc qu'est ce qui se passe exactement un outil en folle ou non pseudo de chagny s je suis on se suit mutuellement sur la route et retour on parle de temps en temps et il vient de poster une vidéo là il est 23 heures je comptais dormir et je suis tombé sur sa vidéo sur mon téléphone et réellement je viens de voir et qu'il a contacté le support la question qu'il a posé bien sûr et quand est ce qu'ils ont prévu est ce que vous avez prévu plutôt de lancer le plus tard dans une version globale plus ou moins américaine anglaise du coup on va aller voir leurs réponses et je vais vous donner mon avis là dessus après cela je donnerai également mes estimations concernant la sortie globale pense que ça a été déjà dit mais pas leur dire pour ceux qui ne savent pas et ceux qui ne suivent pas mes vidéos concernant le jeu ce petit pouce bleu à bon niveau à la chaîne ça me ferait énormément plaisir on démarre de son gars il n'y a rien à démarrer un cf de ce screen voilà voilà ils disent malheureusement pour le monde je ne supporte que la version anglaise il n'y a pas d'autre langue merci pour votre pour votre intérêt à notre jeu nous allons continuer à optimiser le jeu et nous allons nous battre pour libérer le jeu dans plusieurs pays différents et régions différentes bientôt est ce que ça veut dire bientôt bien sûr je pense pas on l'aura pour cette année à part s'il ya une surprise pour décembre ou novembre pour novembre ou décembre mais je pense réellement pour attendre un an voire un an et demi ce qui veut dire d'ici et fin 2022 ou à la deuxième partie de 2022 du coup après je dois un juillet pour pouvoir avoir des news concernant la globale de ce jeu peut être que le peut-être que ce que bandai a posé concernant one piece odyssey peut-être que ça concerne ce jeu on sait pas ils ont posé une un nouveau nom qui s'appelle one piece odyssey a quelques mois de cela et en juin juin juillet dernier et peut-être ça va parler de ce jeu peut-être ça va parler d'un nouveau jeu console on sait pas encore il n'y a pas également d'informations sur et demain pour ma part de mon point de vue personnel je pense que on pourrait avoir une sortie globale soit d'ici cinq mois du coup d'ici février voit d'ici mai à lire à l'anniversaire des un an ils pourront nous annoncer une date de sortie pour la version globale pour la suite que je dirais que le jeu pourrait sortir fin d'année prochaine ou avant on verra au loin ils comptent juste améliorer et optimiser le jeu et je pense que ce qui se passe derrière est juste le fait que il est des problèmes de deux licences en europe et en amérique et ce qu'ils disent ouais c'est bon d'un qui détaillent les droits quoi ça n'a fait rien à voir on va me dire ouais mais pourquoi il n'y a pas eu d'autres 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 autres entreprises qui ont développé je prends juste l'exemple de game samba qui ont développé narutus le christ qui d'ailleurs a fermé ses portes ont des problèmes de portage d'argent de bénéfice et entre la boîte chinoise et la boîte à la boîte malaisienne ou chinoise et la boîte européenne en fait mais on réussit à prendre la licence du jeu et à le développer à l'international parce que il était parce qu'ils sont affiliés avec des vitaux que vu que c'est et qui ont la licence et tv tokyo pour ce qui nous a enfin héros donc je suis pas quoi de qui détiennent l'édition de naruto et naruto shippuden au japon ce qui fait que pour pour une piste je crois que c'est choué chat et chat ou avec taux taux studio tuto animé chez j'ai pas de bêtises je crois bien c'est eux ils détiennent les droits si ils sont affiliés d'une quelconque manière avec eux et pourront avoir à la licence du jeu et le développer en global après ce n'est que mon point de vue du coup ce que j'en pense pour le moment et que d'un peu c'est que comme pour que la version globale est plus ou moins confirmé d'après le support du d'après les développeurs d'après cette réponse du coup voilà ça sera tout ce que j'avais à dire concernant le jeu maintenant on va faire une petite que excusez moi c'est pas toi ni ma chaîne et taux et excusez moi et confondue avec les deux jeunes vers que la source sur one piece et ils vont passer par chez les chats et partout et à une machine forcément pour avoir les droits et les licences sur les voies et tout pouvoir le développer un international du monde ce que j'en pense après réellement quand est-ce qu'on aura le jeu comme je le dis c'est pas plus on sait pas quand pour moi on pourrait l'avoir d'ici l'année prochaine ou fin 2022 dans tout cas ça sera d'ici l'année prochaine cette année et il reste encore trois mois je pense pas qu'ils vont faire une quelconque bêta fermé pour ce jeu excepté si si nous prépare une surprise le deuxième élément en fait qu'il pourrait nous prouver que le jeu en global et qui passe un contrat avec google et qu'on puisse se s'inscrire sur cette version chinoise avec google si par la suite on a la possibilité de se créer des comptes avec google table pour mais ça ça nous permettrait d'avoir des indices concernant l'arrivée d'une version globale mais sinon à part ça je vois pas d'autres façons sur ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'il vous a plu lâcher le pitch que vous abonnez-vous à la chaîne sympa normalement plaisir et à la prochaine piste